Musique Nous sommes à Saint-Sornin-le-Lac, une commune dans le nord du département, une commune qui a un petit peu plus de 700 habitants. Et nous avons ce matin visité et inauguré 4 logements adaptés pour personnes vieillissantes ou à mobilité réduite. Ces logements sont dits adaptés parce qu'ils proposent des équipements de confort et de sécurité que l'on ne trouve pas dans un type de logement traditionnel. Alors quand on parle d'équipement de sécurité, c'est par exemple le cheminement lumineux que l'on peut avoir à l'intérieur de la maison qui permet à la personne d'aller de la chambre jusqu'au sanitaire guidé par un éclairage au sol qui se déclenche automatiquement. On a aussi des commandes électriques pour les volets roulants. Il n'y a pas de manipulation lourde pour manœuvrer ces volets. On a également la possibilité d'avoir des accessoires à hauteur et notamment dans les douches. Les douches qui sont très bien adaptées aux personnes vieillissantes et à mobilité réduite. Alors donc du coup il y a 6 logements adaptés aux personnes handicapées et ils sont 7 puisqu'il y a 5 personnes seules et un couple. Ils ont plus de 70 ans et majoritairement c'est les femmes. Il y a un rôle dominant dans l'accueil des personnes, parler avec eux tout simplement et après il y a un lien qui se crée et à partir de là les gens nous demandent des services. Ils peuvent venir nous trouver pour des orientations vers des professionnels administratifs, de santé, de social mais aussi s'ils peuvent venir juste s'ils ont envie de discuter, s'ils ont besoin juste d'une présence d'un lien social. Bonjour madame ! Vous nous accueillez chez vous ? Oui, oui, oui. Vous allez nous faire visiter ? Eh oui, c'est rentré ! Le sol c'est que du carrelage, donc bien sûr parce qu'il y a le chauffage au sol, mais ça évite des moquettes où il peut y avoir des problèmes d'allergènes, etc. Ils peuvent aussi les moduler à leur façon et à leur goût, donc du coup c'est adaptable et à une personne handicapée et à une personne indépendante. C'est la première fois que j'ai une petite canne, enfin qu'en habite dans des besoins comme ça quoi ici. Il va voir mieux pour les personnes âgées, les personnes qui ne peuvent plus monter les escaliers, n'y a rien. C'est l'idéal là, des logements comme ça. À côté là on a la super-rette, j'appelle ça la super-rette, moi. C'est vraiment à côté. Alors là pour faire les commissions, on est tournée bien. Les rires, on a tout, oui. La boulangerie, la poste, la boulangerie. Dès qu'on a besoin de quelque chose, on sait où aller, on est très bien accueillis. Voilà, on n'en peut pas que tu chose. Sous-titrage Société Radio-Canada